Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Élever des enfants est l'une des tâches les plus difficiles au monde. Une mère de l'Arizona pensait avoir tout vu, mais un jour, sa fille mit vraiment sa patience à rude épreuve. Alors elle fit ce qu'elle croyait être le mieux à faire. Elle appela la police à cause de sa fille de 3 ans quand elle découvrit ce qu'elle faisait sur la banquette arrière de la voiture. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Si vous avez déjà été en voiture avec des enfants en bas âge, vous savez à quel point cela peut être agaçant qu'ils se crient les uns sur les autres. Se lancent des jouets et de la nourriture ou font d'autres choses désagréables. Michel supportait cela à chaque fois qu'elle entrait dans la voiture avec ses enfants. Il la rendait constamment stressée et anxieuse et elle en avait assez. Sa petite fille n'écoutait jamais ses parents et faisait toujours le contraire de ce qu'on lui disait. Cependant, ce qu'elle fit ce jour-là était tout simplement trop difficile à gérer pour sa mère. Ce matin-là, Michel mit ses enfants sur la banquette arrière de la voiture, les attacha à leur ceinture de sécurité et les conduisit à l'école. En conduisant, elle entendit ses enfants se disputer et se crier dessus sans raison apparente. Cela s'était produit plusieurs fois auparavant, donc au début, elle ne s'inquiéta pas davantage, espérant qu'il se calmerait bientôt. Puis elle jeta un coup d'œil au rétroviseur, mais ne pouvait toujours pas comprendre ce qui se passait. Soudain, son fils cria « Maman ! Maman ! Elle a débouclé sa ceinture de sécurité ! » Il parlait de sa sœur Camille, âgée de trois ans. Michel arrêta immédiatement la voiture pour pouvoir boucler Camille dans son siège à nouveau. Elle essaya d'expliquer à sa fille à quel point il était dangereux d'être en voiture sans ceinture de sécurité. Elle devait s'assurer qu'elle ne la débouclerait plus pendant le trajet. Mais Camille ne la prenait pas au sérieux. Elle riait et ignorait les mots de sa mère. À chaque fois que sa mère mettait sa ceinture de sécurité, elle la retirait immédiatement. Michel perdit complètement patience. Elle n'arrivait plus à maîtriser sa fille. Ce qu'elle faisait était inacceptable et extrêmement dangereux. Elle fit alors quelque chose qu'aucun parent n'aurait jamais pensé faire en pareilles circonstances à son propre enfant. Elle prit son téléphone et composa le numéro de la police de Scottsdale. Elle espérait que les autorités la comprendraient et lui apporteraient de l'aide face à la situation, car elle pensait que son cas nécessitait des méthodes extrêmes. Il ne fallut pas longtemps à la police pour se rendre sur les lieux et ils se garèrent à quelques mètres de la voiture de Michel. Ils vinrent frapper à la portière et demandèrent à parler à Camille. Michel craignait de ne pas être prise au sérieux quand il réaliserait que sa fille n'avait que trois ans. Elle ouvrit la porte, salua les policiers et pointa du doigt sa fille. Les policiers étaient sans voix de constater l'âge de la petite fille, mais leur réaction était loin de ce à quoi Michel s'attendait. Ils s'agenouillèrent à côté de Camille et lui dirent qu'ils aimeraient avoir une petite conversation avec elle. Ils lui expliquèrent que sa mère s'était plainte parce qu'elle ne voulait pas mettre sa ceinture. Ils lui expliquèrent à quel point il était dangereux de se trouver dans une voiture sans ceinture de sécurité en lui disant que si un autre conducteur percutait la voiture de sa mère et qu'elle n'avait pas sa ceinture de sécurité, elle pourrait se blesser et même mourir. La petite fille écouta attentivement ce que les policiers disaient. Elle avait l'air terrifiée. Ils l'informèrent également qu'il était illégal de retirer la ceinture de sécurité pendant que la voiture roulait. À la fin de son entretien avec les agents, Camille déclara « Je porterai toujours ma ceinture de sécurité et je ne l'enlèverai que jusqu'à ce que la voiture s'arrête et que ma mère dise que je peux l'enlever. » Michel ajouta Il y a peut-être des gens qui vont penser que j'ai poussé la situation à l'extrême mais je pense que c'était un moment d'enseignement important. Selon elle, appeler la police à propos de sa fille était le seul moyen pour qu'elle se rende compte de son erreur. Les policiers donnèrent également raison à Michel. Ils étaient heureux d'avoir donné à cette petite fille une leçon précieuse car très souvent sur la route, il suffit d'un conducteur imprudent pour commettre l'irréparable. Les officiers étaient heureux que Michel les ait appelés parce qu'ils savaient qu'après cela, la petite fille n'essaierait plus jamais de déboucler sa ceinture de sécurité. Bientôt, leur histoire devint virale et fit l'objet d'une édition de Good Morning America où l'on interrogea Michel et sa fille à propos de l'incident. Ils invitèrent également les deux policiers qui leur parlèrent de la sécurité des véhicules. Les animateurs de l'émission demandèrent aux agents comment ils s'étaient sentis quand ils reçurent l'appel concernant la fille de trois ans. Ils répondirent quelque chose que Michel et tout le monde n'oublieraient jamais. Les accidents peuvent se produire en une fraction de seconde. Si l'enfant ne porte pas de ceinture de sécurité, les résultats peuvent être tragiques. Les officiers déclarèrent qu'ils étaient heureux que Michel leur ait téléphoné. Les parents doivent toujours s'assurer que leurs enfants soient conscients de la gravité de leurs actes et cela peut les mettre en sécurité et faire d'eux de meilleurs citoyens. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.